Agumani, tu traites Guillaume Soro de petit bandit. Hey! Agumani, tu es rassasié, là. Quand on te voit, même on sent que tu es rassasié. La nourriture, ça rend bête, hein. Quand tu manges bête, 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 là, tu deviens bête. Sinon, tu ne peux pas dire ça à Guillaume Soro. Tu te souviens quand tu as eu Maya partir avec Laurent Bagbo? Tu te souviens? Quand on t'appropre, là, c'est au golf hôtel, là, derrière le petit bandit, là, tu es parti dormir, qui t'a protégé, et mieux, qui est venu demander pardon à Bagbo. Bagbo est vivant, Guillaume Soro est vivant. Pour qui il te laisse? Le PNCF peut témoigner. Aujourd'hui, c'est lui que tu traites des bandits. De toi, et puis Guillaume Soro, qui est le plus bandit? C'est toi, tu ne respectes pas ta fonction en tant qu'un ministre. Parce que quand on dit, on te voit à la Agumani, là, quand on dit ministre Agumani, il faut respecter au moins la fonction de ministre. C'est toi qui profane les églises. Ça, c'est le comportement d'un drogué et d'un brigand. Ça, ce n'est pas ça, l'horreur d'un ministre. Toi, tu peux traiter quelqu'un de bandit dans ce pays. Quand tu as fini de prendre ta drogue, tu vas t'asseoir à l'église pour raconter n'importe quoi. C'est ça, la politique? Ou bien tu veux réinventer le monde? Tu attaques la communauté internationale parce qu'elle te demande de faire la paix avec les citoyens ivoiriens. C'est ça, être un bon ministre. Mais attends, tu es ingrat. Depuis longtemps, on le sait, mais il faut aller doucement. Ou bien quand on a géré les animaux, on finit par devenir animal. Tant qu'il a été ministre des animaux pendant plusieurs années, là, si tu as oublié de prendre le comportement des animaux, tu viens de désacraliser les fonctions. Guillaume Soura a été le numéro 2 de ce pays. Il a été premier ministre de ce pays. Il a été président de l'Assemblée nationale de ce pays. Si tu lui manques de respect, nous, on va te manquer de respect terriblement. On va te manquer de respect terriblement. Tu es impoli, tu es mal éduqué. Sinon, si tu avais une bonne base d'éducation, là, tu ne pouvais pas parler comme ça. Bon, je te fais cadeau parce que comme tu es à Brun, là-bas, bon, il y a une alliance entre nous. Donc, pour ça, là, en tant que c'est nouveau, je te conseille de ça. Mais ça, ce n'est pas l'éducation d'un Abrun que tu as. Tu jettes la honte sur le peuple Abrun. Tu jettes la honte sur le peuple Abrun. Qu'est-ce que tu y gagneras ? Mais il a été dit, c'est parce que tu n'es pas intelligent. Il faut bien remarquer, hein ? Alassane Ouattara dit, le RHDP dit, c'est que tu ne sais pas, il faut demander à des cadres du RHDP. Ce qui passe comme message dans la communauté Goulala. Ils disent, non, il faut que le pouvoir reste au nord. Il faut que le nord, il faut que le nord, il faut que le nord. Quand tu es du nord, tu n'es pas du nord. Quand on dit le pouvoir d'Akara reste dans la main de Goulala, toi, tu es de Goulala aussi. Mais c'est pour ça, justement, on t'utilise pour faire la sale bésonne. Toi, on t'utilise pour faire les injures, pour faire tout ce qui est mauvais. Mais je te rappelle que je connais Alassane Ouattara, hein ? Un peu. Le jour où ça va se gâter, là. Il ne va jamais assumer, toi, tes propos. La première fois que tu étais à l'église, là, il t'a dit, il faut aller t'asseoir là-bas pour aller raconter n'importe quoi. Quand tu as fini de faire ça, quand ils l'ont appelé pour lui demander, il dit, non, que tu es un déséquilibré. Que ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Il en sera de même le jour où il ne sera pas au pouvoir. Tu vas assumer tout ce que tu es en train de poser comme acte. Il ne faut pas réfléchir, hein ? Il faut insulter tout le monde. Tu n'es pas le seul ORHDP qui mange, hein ? Il y en a qui mangent ORHDP, mais intelligemment, il n'insulte pas tout le monde, il n'attaque pas tout le monde. Mais toi, tu penses que c'est toi qui mérites Alassane, à l'entraper de tout le monde, tu dois insulter tout le monde. Tu insultes le président Bédié, tu insultes Bacbo, tu insultes Soro, tu insultes tout le monde, tu insultes même maintenant la communauté internationale, tu insultes la grande église, tu profanes même l'église catholique. Diante. Alors ça, tu dis, je suis chrétien. C'est ça qu'on appelle chrétien ? Va chercher le sens du vrai chrétien. Alors quand les gens prêchent à l'église, tu ne coudes pas, alors. Tu ne coudes pas. Ce n'est pas ça le vrai chrétien. Tu avais la possibilité, en tant qu'un ministre, d'appeler l'évêque en question, de lui parler, d'aller vers lui, de lui parler à lui clôt. Est-ce que tu avais besoin d'aller t'asseoir comme ça, si ce n'est pas un homme maudit là, aller t'asseoir comme ça sur la place publique pour attaquer l'église et puis dire oui que tu es dans ton droit. Aujourd'hui, toi, tu es ministre dans le gouvernement, si on ne te donne même pas l'argent, tu ne manges même pas. Jusqu'à toi, tu as applaudi pour Marassa qui est un homme d'affaires. Tu joues les bouffons derrière Marassa. Tu deviens chanteur parce que Marassa, tu donnes les 10 millions, les petits 20 millions. Pour ça, tu chantes le nom de Marassa. Regarde comment tu es tombé. La maladie qui fait que tu prends le produit et puis tu deviens clair. Le jour où tu vas te pouvoir, tu vas redevenir noir ici, on va te regarder. Il faut continuer. Guillaume Soro, ce n'est pas ton camarade. Si tu t'attaques à Guillaume Soro, tu vas nous sentir. Moi, je suis un disciple. Si tu t'attaques à Guillaume Soro, tu vas me sentir. Tu vas me sentir dans tes mains. Donc, continue ton impolitesse, tu auras ma réaction en face de toi. Je vais parler un peu au ministre Ahmed Bakayou, au premier ministre Ahmed Bakayou. Voilà quelqu'un à qui je ne voudrais jamais répondre. Parce que je l'aime bien. J'aime Ahmed. Et je respecte son amitié profonde avec Guillaume Soro. Jamais je ne vais réunir cette amitié. Jamais je ne vais permettre à Guillaume Soro même d'afficher une haine pour Ahmed Bakayou. Je ne vais jamais le faire parce que votre parcours est trop solide. Ahmed, il faut réfléchir. Ahmed, il faut réfléchir. Celui qui t'utilise aujourd'hui, il a 78 ans. Tant, tu n'as que 54. Ahmed, il faut faire attention. Le président Bakayou disait quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Ils sont en train de te pousser à la salle des oeufs et tu en as suffisamment fait. Là où tu espérais avoir des retombées là, tu as vu ce qu'ils ont dit. Tu as vu ce qu'ils sont en train de dire au RHDP. Tu n'es pas celui qu'il faut à la succession d'Alassane Ouattara. Mieux même, tu as sorti une phrase la dernière fois. Tu dis que quand Alassane Ouattara te soulève, tu deviens grand. Quand il quitte en bas de toi, tu deviens petit. Mais justement, c'est pour ça que tu es toujours petit. C'est la preuve qu'il ne t'a jamais soulevé en réalité. Il te donne l'impression de te soulever, mais il ne t'a jamais soulevé en réalité. Donc, tu demeures toujours petit puisque à Banguanu, il a dit devant tout le monde que tu es un jeune homme que les Ivoiriens ne te connaissent même pas. Tu as tenté de lui répondre en lui disant que en recevant les jeunes à Trècheville, en leur disant on se connaît. Mais vous vous connaissez où ? Alassane dit que personne ne te connaît. Toi, tu reprends. Alassane va traquer les jeunes et moi, on se connaît. C'est zéro. C'est zéro ce que tu as fait. Ils ne vont jamais te donner cette place. Tu le sais. Tu sais que c'est une affaire de drogue qui est sur ta tête là. Tu sais que c'est eux qui ont fabriqué ça pour mettre sur ta tête. Tu le sais. C'est une affaire qui va te suivre toute ta vie. Ahmed, fais-toi des amis. Pardon. Fais-toi des amis. Tu es un battant. Tu es un combattant. Fais-toi des amis. Ne cherche pas à tuer pour eux. Ahmed, j'ai donné conseil comme ça à Madougan à l'époque. Il ne m'a pas écouté. Au contraire, ils ont planifié ma mort. Je te parle en tant qu'allié, Ahmed. Ahmed, il faut te ressaisir. Mieux même s'ils ne veulent pas. Tu dis, bon, écoute, je ne réponds plus. Va t'asseoir à ce qui est là. Rends ta démission. Va t'asseoir à ce qui est là. Parce que ce n'est pas ça qu'on appelle un premier ministre. C'est aujourd'hui la Trois-Venice. C'est toi, on envoie aussi aujourd'hui pour aller prendre des engagements avec les jeunes. Ça va te suivre. Fais-le, vous allez au jour. Oui, ça va là. Toi, Ahmed, tu seras responsable de ces promesses en tant que premier ministre. Tu as promis aux jeunes. Il ne faut pas faire ça. Les ressources de l'État, on les utilise pour le bien public. Pas pour corrompre des jeunes pour la cause d'une candidature. Ces jeunes, ils ne peuvent plus vous faire confiance. Vous avez fait trop de promesses. Tout ce que vous leur faites aujourd'hui, c'est de lui donner la drogue et de lui les machettes. Ce n'est pas pour ça qu'ils vous ont mis au pouvoir depuis dix ans. Toi, Ahmed, il faut quitter dans ça. Hé ! Ou bien, tu ne te souviens plus de tous ces petits temps historiques que tu as passé avec Guillaume Soro. Tu ne te souviens plus ? Tu es si jeune, même si tu es mon aîné. Tu es si jeune qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire. Aujourd'hui, quand tu parles, les gens ne te font pas confiance. Nous, on a le retour. Les gens ne te font pas confiance. Les gens ne te font pas confiance. Au lieu de travailler dans le sens de la cohésion, la réconciliation des enfants du pays, il ne faut pas suivre le programme qu'ils sont en train de faire. moi, je vais te dire si c'est gâté à Bictogo et autres, ils s'en vont. C'est toi qui ne vas pas aller quelque part. Même si tu t'en vas là, on a oublié d'aller te chercher. Non, pardon, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire pour l'avoir Guillaume Soro. Il faut arrêter. Il ne faut pas tomber dans le piège. Ils t'ont déjà prouvé qu'ils n'ont pas besoin de toi. Cette affaire des drogues, ils ont mis ça sous ta tête. Ils nous donnent même des informations sur toi. C'est parce que nous, on se garde de les exploiter. Je te donne l'information. On a beaucoup d'informations sur toi qu'un, il nous donne pour te détruire. Mais comme nous, on sait qu'on n'est pas idiot, on sait qu'Ahmed, toi, Ahmed, tu es notre ami, tu es notre frère. Moi, je sais que toi et Guillaume Soro, vos liens étaient trop forts et je ne t'en veux pas. Je sais que c'est le vieux qui vous a utilisé les uns contre les autres. Donc pour ça, nous, on dit tu es à Guillaume Soro, pardon, laisse Ahmed. Ce n'est pas de sa faute. Voilà le grand frère Amadougon. Montrez-moi la fortune d'Amadougon. Il est mort, pauvre. Moi, je vous le dis aujourd'hui, c'est mon grand frère. Amadougon, il a tous ce qu'il gagnait des dollars. Même quand on vient le voir avec une enveloppe, il dit non, il faut aller donner la photocopie. Il faut donner à Alassane Notre-Dame. Non, non, moi, je suis un travailleur et je travaille. Sa loyauté l'a conduit purement et simplement dans la tombe. Sa famille, elle a demandé leur quels sont les biens d'Amadougon je ne veux pas perdre Amadougon et puis venez-toi te perdre Amad Bakaïko. Pardon, il ne faut pas faire. Il faut quitter dans ce discours-là. S'ils ne veulent pas que tu reçoives les jeunes publiquement, trouve un moyen pour les recevoir, parle avec eux. Oui, la réconciliation c'est le meilleur schéma pour un premier ministre. Même si on ne te donne pas ton budget de fonctionnement, on t'empêche de nommer des gens. Amad, arrange-toi, utilise ce petit pouvoir que tu as là pour t'entendre avec les Ivoiriens, pour te réconcilier avec les Ivoiriens. C'est le meilleur schéma. Ils te combattront mais c'est le meilleur schéma. Mais même si tu ne suis pas ce schéma, la prochaine fois, je vais t'attaquer. Je vais t'attaquer. Moi, je te donne conseil parce que je t'aime, tu le sais. Tu faisais pour nous là. Depuis plus de 20 ans, tu as eu une référence pour nous. Et je sais que ton amitié avec Guillaume-Solo est plus solide. Elle est même secrète et très solide. Il ne faut pas détruire cette relation. Au nom de l'alliance, il ne faut pas détruire ça. Au nom de votre alliance là, il ne faut pas détruire ça. Il ne faut pas détruire ça. Je vais m'arrêter là et puis te souhaiter bon vin. Mais sache que ton patron, ton vieux que tu soutiens là, il ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais, il fera semblant quand c'est le public. Moi, Amen mon fils, Amen mon fils. Il disait qu'il y avait des jeunes qui étaient formés là, qui pouvaient prendre la relève. Aujourd'hui là, il dit à personne, Hey Ahmed, c'est une injure. Toi, Amen, c'est quelque part et puis à l'instant, on va traduire, il n'y a personne. Coup de tout bouillé. Hein?